Sœur Claire, c'est le 32e dimanche du temps ordinaire et aujourd'hui nous avons la parabole des vierges sages et des vierges folles. Voilà, parabole très connue du chapitre 25 de l'évangile selon saint Matthieu, versets 1 à 13. Chapitre 25, versets 1 à 13. Alors il est question du royaume des cieux qui est comparable à dix jeunes filles ou qui sera comparable parce que c'est un futur et le texte nous dit que Jésus parle de sa venue. Le texte liturgique nous rappelle qu'il est question de la venue du Seigneur. Et l'humanité est comparée à dix vierges. Très courant dans la Bible de comparer le peuple ou l'humanité à une femme et plus particulièrement à une vierge pour désigner l'état que Dieu désire pour chacun de nous. C'est-à-dire qu'on soit gardé dans l'intégrité pour le servir lui et lui seul. Je pense que la Bible doit être un des seuls livres, en tout cas dans les traductions françaises, où on peut parler du peuple au féminin. Il y a des hymnes où tout le monde chante au féminin. L'humanité est féminine dans la Bible, est une épouse, une vierge, une fiancée, comme dans le cantique des cantiques. Et en face il y a l'époux. Donc je rappelle que la vocation de l'humanité est une vocation féminine, d'accueil d'un dieu qui s'est nommé l'époux. Et que la virginité, ça veut dire se garder totalement pour cet époux. Le contraire dans la Bible, c'est l'idolâtrie. Voilà. Donc des vierges, dix. Ça veut dire une totalité. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut représenter l'ensemble de l'humanité. Je vous rappelle dix paroles. Jésus qui guérit dix lépreux, dix hommes pour qu'une prière liturgique soit valable dans la tradition juive, etc. Donc dix vierges qui sortent à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire comme Marie-Madeleine qui sort pour aller au tombeau au matin de la résurrection. Elles sont donc toutes amoureuses, toutes désireuses d'accueillir l'époux. Alors le verset 2 nous dit, cinq d'entre elles étaient folles. La traduction liturgique traduit par insensé, mais ça veut presque dire fou, ça veut même beaucoup dire fou en grec. Et les cinq autres étaient, c'est traduit par prévoyante, c'est pas ça exactement. Alors en tout cas, les insensés, c'est par exemple ce qui est dit dans le Deutéronome, ce que Moïse dit au peuple quand le peuple ne reconnaît plus Dieu, se détourne de Dieu. Peuple insensé, dénué de sagesse, Deutéronome 32, 6. N'est-ce pas lui ton père qui t'a acquis, lui qui t'a fait et par qui tu subsistes. Le peuple insensé ou le peuple fou dans le Deutéronome, c'est le peuple qui a oublié son créateur. C'est véritablement de la folie, oublier son créateur. Donc c'est le cas de cinq de ces vierges. Si vous voulez aller voir dans l'Ancien Testament des passages où le peuple tout entier est appelé vierge, vous pourrez aller voir au chapitre 31 du prophète Jérémie, au verset 4, ce si beau verset. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâti vierge d'Israël. C'est dans le prophète Jérémie. Donc voilà pour cinq vierges sages et cinq vierges folles. Alors les folles, on a dit ce que ça voulait dire. Les sages, alors le mot est utilisé pour la première fois, c'est un peu étonnant, mais ça dit bien ce que ça veut dire, pour parler du serpent de la Genèse. Le serpent était le plus rusé, on traduit traditionnellement, était le plus rusé de tous les animaux des champs. en Genèse 3, au début du chapitre 3 du livre de la Genèse. C'est la première fois que vous avez ce mot de rusé, traduit ici par prévoyant. Ce n'est pas prévoyant, c'est soyez rusé, Jésus dira, soyez rusé comme des serpents justement. C'est-à-dire trouver toutes les astuces pour avoir une vie spirituelle conforme à ce que Dieu veut, faire preuve d'imagination, alors aussi de prévoyance bien sûr. Mais c'est plus que ça, vous voyez, c'est, voilà, rusé. Bon, alors, dans le Nouveau Testament, vous avez la parabole de l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. Lui aussi, il est appelé rusé, rusé, sage, prévoyant, etc. Mais rusé au bon sens du terme, c'est-à-dire il sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Il ne fait pas n'importe quoi. Alors, ces vierges sages, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, ici c'est traduit par les prévoyantes dans notre traduction liturgique, en quoi sont-elles rusées ? Elles ont une lampe à huile pleine d'huile, ce qui n'est pas très compliqué. Alors, je continue la parabole. « L'époux tarde et tout le monde s'endort, y compris les vierges sages. Elles dormaient, nous dit le texte. » L'époux tarde, pourquoi ? Ben, Saint-Pierre nous dira que c'est le Seigneur tarde à venir, parce qu'il attend que tous les hommes se convertissent, il attend que les hommes se tournent vers lui. Alors, il tarde, c'est normal, ça fait 2000 ans qu'on attend sa venue et peut-être qu'on attendra encore fort longtemps, nul ne le sait. Donc, elles dorment et puis au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. Pourquoi au milieu de la nuit ? Parce que l'époux est la lumière dans nos ténèbres. C'est ce qui est dit de Jésus dans le début de l'Évangile selon Saint-Jean. « Et que Jésus soit l'époux », c'est dit également dans Saint-Jean, dans la bouche de Saint-Jean-Baptiste, chapitre 3, verset 29. « Qui a l'épouse et l'époux », donc ça c'est Jésus, « mais l'ami de l'époux », ça c'est Jean-Baptiste, « qui se tient là et qui l'entend, est ravi de joie à la voix de l'époux ». Donc, voilà, au milieu de la nuit, un cri se fait entendre, l'époux arrive, alors tout le monde se réveille. Alors, au verset 8, il est écrit que les insensés demandèrent aux prévoyantes, je lis dans la traduction liturgique, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Et les prévoyantes répondent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt vous en procurer chez les marchands ». C'est proprement scandaleux, parce que, d'après ce que nous connaissons de l'enseignement de l'Évangile, quand quelqu'un demande quelque chose, on lui donne plus que ce qu'il ne demande, et il est hors de question de refuser de donner à qui demande. Or ici, les vierges dites « sages » refusent de partager leur huile, et finalement, c'est elles qui ont raison, parce qu'elles vont rentrer dans la salle de noces, accueillies par l'époux, et les autres vont rester à l'extérieur. Donc, on est vraiment étonné de la morale de l'histoire. Sauf si on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que cette huile qu'elles ne peuvent pas partager, puisque ce sont des vierges sages, si elles ne partagent pas, c'est pas qu'elles ne veulent pas partager, mais c'est qu'elles ne peuvent pas partager. Pourquoi ne peuvent-elles pas partager leur huile ? Parce que la réponse à la question « qu'est-ce que l'huile dont elles ont rempli leurs lampes ? » est donnée par le début du Cantique des Cantiques. Début du Cantique des Cantiques, où il est écrit, donc chapitre 1, verset 3, « Pour parler du nom du bien-aimé, ton nom est une huile qui se donne. » L'huile, c'est le nom du bien-aimé. C'est-à-dire sa présence vivante et efficace dans nos vies. Le bien-aimé ou l'époux, nous savons que c'est Jésus, puisque dans Saint Jean, Jean-Baptiste le désigne comme étant l'époux, au chapitre 3 de Saint Jean. Et cette huile ne peut donc pas être partagée, parce qu'il s'agit de la foi en Jésus qui est une huile. Pourquoi une huile ? L'huile guérie, on la met sur les blessures, comme le bon samaritain par exemple. L'huile nourrie, on cuisine à l'huile d'olive. L'huile éclaire, lampe à huile. Et l'huile permet d'échapper à l'ennemi. On ne donne pas prise à l'ennemi quand on est tout enduit ou loin d'huile. Et encore plein d'autres choses. Donc les vierges sages sont celles qui ont accueilli le nom de Jésus dans leur vie, comme étant leur nourriture, leur lumière, leur guérison, leur force contre l'ennemi. Ça ne peut pas se partager ça. Elles peuvent en témoigner, mais les folles, les insensés, doivent aller chercher ailleurs de cette huile. C'est-à-dire chercher à savoir qui est le bien-aimé. Chercher à faire grandir leur foi et leur amour envers l'époux. Et ça, ça ne peut pas se faire en cinq minutes devant la porte des noces. C'est pourquoi les sages leur disent, allez chercher. C'est-à-dire chercher, sous-entendu, bien sûr que vous allez trouver. Et le bien-aimé est toujours prêt à se donner encore et encore. Alors, c'est pourquoi quand le Seigneur arrive, c'est au verset 11, pardon, quand les vierges qui ont finalement trouvé de l'huile arrivent au verset 11 et qu'elles disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, ben il dit, ça sera pour la prochaine fois. Enfin, moi je traduis comme ça. Je ne sais pas qui vous êtes. C'est-à-dire, au dernier moment où vous êtes préoccupés de l'huile, prenez le temps de remplir encore et encore vos lampes et de vous laisser éclairer par le nom du bien-aimé. Ces lampes à huile étant le symbole de la vigilance. Un symbole, parce que je rappelle que les vierges sages, elles aussi ont dormi. Il ne s'agit pas de ne pas s'endormir, il s'agit de garder avec soi toute sa vie, cette lampe remplie du nom du bien-aimé qui est ma nourriture, ma lumière, ma guérison, ma force contre l'ennemi. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501